Bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui, on ne parle ni de smartphone, ni de PC, ni de n'importe quel autre appareil. On va parler de logiciel, ou plutôt d'application, puisque cette semaine, Facebook est au cœur d'une polémique à cause de son application WhatsApp. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer 4 alternatives au service de messagerie WhatsApp. Avant de parler de ces 4 applications, je vais d'abord revenir sur l'affaire WhatsApp. Cette semaine, les utilisateurs de WhatsApp ont reçu une petite notification qui indique qu'à partir du 8 février prochain, Facebook s'accorde le droit d'exploiter un peu plus de données que d'habitude, voire beaucoup plus dans certains pays, pour pouvoir rentabiliser son application. En gros, Facebook veut inclure WhatsApp dans son écosystème et dans le parcours client. Et si auparavant, Facebook exploitait les mêmes données sur cette application, aujourd'hui, les utilisateurs n'ont plus le choix. Soit on accepte, soit on n'utilise plus WhatsApp. Alors cette nouvelle a créé un tollé général suite à l'annonce de Facebook. Et il y a de nombreux utilisateurs qui ont souhaité se tourner vers d'autres services de messagerie. Alors petite précision quand même pour les utilisateurs français et européens. En Europe, on a le RGPD qui est en fait une loi qui va permettre de limiter le pouvoir des entreprises comme Facebook sur l'exploitation des données. Et en soi, il n'y a pas vraiment grand-chose qui va changer pour les utilisateurs français et européens. Et pourtant, il y a quand même toute cette mouvance qui pousse de nombreux utilisateurs à changer de service. Et on peut maintenant parler de ces quatre fameuses applications qui peuvent remplacer WhatsApp si vous faites partie de ceux qui ont envie de quitter le service de Facebook. La première, vous n'avez pas pu passer à côté puisqu'il s'agit de Signal. Cette application de messagerie qui existe depuis des années a été en tête des téléchargements de l'App Store et du Play Store. Alors cette application de messagerie a un énorme succès parce qu'il y a des stars ou des personnes très connues qui ont plébiscité Signal. Parmi les grands noms, il y a Edward Snowden qui avait dénoncé les écoutes de la NSA. Mais il y a aussi Elon Musk, le patron de Tesla, qui ne jure que par Signal. Il s'agit d'une application open source qui a été développée il y a des années, je le disais précédemment, par la Signal Foundation. Putain, c'est anglais mec ! Et en gros, Signal, c'est l'application de messagerie qui respecte le plus les données des utilisateurs puisqu'elle n'en exploite aucune. Toutes les conversations de Signal sont chiffrées de bout en bout et vos données ne sont ni stockées sur des serveurs ni liées à votre identité. Et puis du côté des fonctionnalités, Signal n'a rien à envier à WhatsApp puisqu'il peut envoyer, lire des messages, envoyer des fichiers, envoyer des vidéos, des photos. Il prend à charge également les conversations vocales mais aussi les communications vidéos. Bref, dans Signal, il y a tout dans une interface simple et épurée. Et c'est sans doute pour cette raison que ce service a été tellement plébiscité. Signal est disponible sur iOS, sur Android et sur PC, Mac. En fait, il est disponible partout, même sur Linux. Donc si vous voulez changer de service, celui-ci est fortement recommandé. L'autre application très connue en France, c'est Telegram. Alors pourquoi elle est connue ? Eh bien parce qu'il y a de nombreux membres du gouvernement, notamment le président de la République, qui a déjà déclaré qu'il utilisait Telegram pour communiquer avec les ministres. Comme sur Signal, les conversations sont chiffrées de bout en bout mais vous devrez néanmoins à chaque fois configurer chaque conversation pour qu'elle soit chiffrée. Telegram repose sur un protocole qui s'appelle MTProto qui est extrêmement sécurisé. Et c'est pour cela d'ailleurs que les hauts dirigeants l'utilisent. Si auparavant, Telegram n'avait pas de conversation vidéo, eh bien au niveau des fonctionnalités aujourd'hui, il est tout aussi complet que WhatsApp ou que Signal. On peut donc envoyer des messages, des vidéos, on peut envoyer des fichiers et on peut aujourd'hui appeler en vocal ou en vidéo. Telegram se distingue surtout par la possibilité d'envoyer des fichiers très volumineux mais également d'avoir des conversations de groupe qui peuvent atteindre jusqu'à 200 000 utilisateurs. Et enfin, les développeurs ont intégré des mini-jeux qui permettent aussi d'avoir un petit peu de fun avec ces contacts donc c'est plutôt bienvenu. Comme Signal, Telegram est disponible sur iOS, sur Android et sur toutes les autres machines PC, Mac et iPad. Les deux autres applications sont des applications bien moins connues mais tout aussi efficaces. La première s'appelle Wire. Elle a été développée par l'un des cofondateurs de Skype. La grande force de Wire, c'est qu'elle a des audits réguliers pour vérifier la sécurité des données, la protection des données des utilisateurs et ce, par des cabinets indépendants. Et à ce jour, Wire figure parmi les applications de messagerie les plus plébiscitées par les experts en sécurité. Mais les développeurs ont apporté un soin particulier à l'interface qui est minimaliste, très simple et vraiment épurée. Franchement, à utiliser, c'est sans doute l'application la plus agréable. Et puis, les professionnels vont aussi apprécier Wire puisque à l'origine, ce service qui était destiné au grand public est aujourd'hui adressé aussi aux professionnels. Wire est aujourd'hui une application qui peut se comparer aussi à Slack avec de nombreuses fonctionnalités, du suivi de projets, du partage d'informations, enfin bref, de quoi communiquer avec les équipes. Ce sont des formules professionnelles qui sont pour le coup payantes mais qui sont tout de même intéressantes, notamment si vous traitez des sujets très sensibles en matière de sécurité des données. Comme Telegram nous signale, l'application Wire est gratuite et vous pouvez la trouver sur iOS, Android, sur PC, Mac et iPadOS. Et pour terminer ces quatre alternatives, on va finir avec TREMA qui est une application suisse et qui est l'application qui monte de plus en plus depuis ce scandale lié à WhatsApp. Alors, cette application plus jeune dispose des mêmes fonctionnalités que les autres services de messagerie mais la particularité, c'est que les développeurs ont mis un accent sur la confidentialité des données. En fait, au lancement, TREMA va vous proposer un identifiant à huit chiffres qui sera votre identifiant définitif et que vous pourrez ensuite partager via QR code avec vos contacts. Mais il n'y a donc aucune donnée personnelle, aucun numéro, rien qui puisse permettre de vous identifier. Depuis septembre 2020, TREMA est en plus open source, ce qui renforce encore la confiance qu'on peut avoir en cette application. Seul petit bémol pour certains utilisateurs, TREMA est une application payante, facturée 3,99€ sur l'App Store et sur le Play Store. Et une version PC est en cours de développement. Pour le moment, il faudra passer par un QR code sur le téléphone pour pouvoir s'identifier sur un navigateur. Alors, bien évidemment, la grosse contrainte du changement d'application de messagerie, c'est de convaincre son entourage de passer à un autre système. Et là, c'est une autre paire de manches. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur les alternatives à WhatsApp. Vous pouvez bien entendu vous abonner à notre chaîne et activer la petite cloche pour recevoir une notification. N'hésitez pas non plus à nous dire dans les commentaires si vous avez abandonné WhatsApp et vers quel service vous vous êtes tourné et pourquoi. Encore merci à tous, c'était Romain. pour la chaîne de précision.